R.E.R. Information R.E.R. où il est décédé malheureusement quelques heures après son admission. Le passager a lui été légèrement blessé et ce matin on a appris que Bruni était le cousin de notre auditeur C.Jérôme à qui nous présentons nos sincères condoléances. Un cinquième mort avait déjà été enregistré hier. L'accident s'est produit tôt. Hier matin vers 3h à Pierrefonds, pas très loin du parc Exotica, une voiture a violemment percuté à piétons. L'homme âgé de 70 ans a été gravement blessé, transporté au groupe hospitalier Sud-Réunion. Il n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort hier en fin de matinée. L'automobiliste a pris la fuite et il est activement recherché. Un jeune homme handicapé a vie après son accident vendredi soir à Saint-Denis. On en parlait de notre 6-8 du samedi. Il circulait dans la rue Léopold Rambeau quand il a perdu sa casquette au niveau du zoo. Il fait alors demi-tour et circule sur le terre-plein central. Il récupère sa casquette mais quand il se remet sur la chaussée, il est violemment percuté par un automobiliste qui prend là aussi chez lui aussi la fuite. Le jeune garçon est gravement blessé à la jambe. Conduit au siège d'être belle-pierre, il est immédiatement opéré et les médecins n'ont pas d'autre choix que de lui amputer la jambe. Depuis, il se trouve en soins intensifs et placé dans un coma artificiel. Sa maman appréhende beaucoup son réveil. Comment va-t-il réagir ? Il venait en plus de signer un contrat de travail pour faire de la soudure. Le chauffard doit se rendre, prendre conscience de ce qu'il a fait et assumer ses actes, déclare la maman aujourd'hui chez les colonnes du journal de l'Île-de-la-Réunion. Les nuits se suivent et se ressemblent aux avirons. De nouvelles bagarres ont eu lieu hier sur la place de la mairie entre une bande de jeunes de l'étang salé et un clan des avirons. Si vendredi et samedi, les échauffourées ont été violentes, hier soir, un gros dispositif de gendarmes a limité les incidents. Ça va mal finir, témoignent les habitants. Après les révélations du site Zinfo 974 jeudi dernier à propos du père Jean-Marie Vincent, il y avait un certain malaise hier à la messe. Zinfo 974 en est fait révéler que ce curé avait été condamné à 5 ans de prison, dont 4 en ferme pour pédophilie en métropole en 2000, puis nommé en 2004 prêtre de la paroisse de la source à Saint-Denis. Certains paroissiens continuent à lui faire confiance, d'autres sont énervés contre les journalistes. Quelques-uns affirment aussi qu'ils n'auront plus l'esprit tranquille, d'autant plus qu'ils ont des enfants sur le banc du catéchisme. Le père Jean-Marie Vincent se dit, lui, très serein et déclare qu'il a reçu de nombreux témoignages de sympathie. Il indique également qu'il s'est entretenu vendredi dernier avec l'évêque de La Réunion, Mgr Gilbert Aubry, qui lui a renouvelé toute sa confiance. Bagage suspect à l'aéroport Roland-Garros hier un pas-midi. L'aérogare a été évacuée, le temps pour des mineurs d'entrer en action, mais ils n'ont pas eu à faire exploser les valises, puisque son propriétaire s'est manifesté et a expliqué qu'ils étaient absentés quelques instants pour retirer de l'argent. Il encourit l'amende de 300 euros. Nouvelle très grosse pluie hier dans l'Ouest et les Hauts. Très vite, quelques maisons et les rues de Saint-Paul, surtout, ont été inondées. Des pluies qui ont surpris plusieurs automobilistes et aussi de nombreuses personnes qui profitaient de la braderie en centre-ville. Un temps typique de l'été, avec la chaleur, des nuages se forment sur les hauts, des nuages d'orage et ils déversent leur contenu sur les villes de cette région. Des pluies très localisées, cependant. Alors qu'il ne pleuvait pas à Trois-Bassins, Saint-Gilles-les-Bains, le Cap-Laossé, par exemple, enregistrait des valeurs de 50 à 70 millimètres en une heure. Tout ça pour vous dire d'être prudent dans vos sorties en cette période d'été. Pluie dans les hauts, radier fermé dans les bas. C'est le cas de celui du Waukee, à Saint-Louis. Le radier de Saint-Suzanne a été rouvert ce matin. Éboulis en série sur la route de Salazie aussi, après la grosse averse d'hier après-midi. En différents endroits, chute de pierres, d'arbres et même de poteaux téléphoniques. Après le dégagement de la route et la réapparition du soleil, la circulation est redevenue normale. Nombreux éboulis encore hier sur la route de Silaos. Aucun véhicule n'a été touché. La circulation a dû être interrompue pour permettre des travaux de purge. La route est restée fermée toute la nuit. Par mesure de sécurité, elle a été réouverte à 5h30. Avec ces fortes plus orageuses qui se déclenchent subitement dans les hauts, les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne ne chôment pas. Ils ont d'abord porté secours à une randonneuse bloquée sur le sentier reliant à la roche-platte d'Amaphat. Puis ils sont allés récupérer trois autres randonneurs coincés au lieu d'Illaporte, pas loin de la rivière des Galets. Huit autres personnes ont également été secourues quelques minutes plus tard dans le même secteur. Puis c'est dans l'Est que le PGHM est intervenu. Deux personnes ont été surprises par la rapide montée des eaux de la rivière des Marsoins. Et quatre canyonneurs étaient aussi en difficulté dans le même secteur. Tout ce monde a ensuite été élu treillé et déposé dans des endroits plus en sécurité. Sur la route du littoral, suite au passage du cyclone Félingue, des travaux de confortement du mur en terre armée sont nécessaires. Pour permettre ce chantier, la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite sans s'adonie la possession seront neutralisées toutes les nuits. À partir de ce soir jusqu'au mardi 26 février de 20h à 5h. Les pêcheurs plaisanciers se regroupent hier et se sont retrouvés à Saint-Leu pour mettre sur pied un comité de défense qui remet en cause la prochaine réglementation. Les affaires maritimes auraient en effet l'intention de mettre en place un système de quotas de pêche 5 kg par pêcheur et par bateau. Les pêcheurs plaisanciers demandent que ce quota soit revu à la hausse ou tout simplement retiré. Par ailleurs, l'administration souhaite aussi interdire le moulinet électrique et le nombre de cannes par bateau serait limité à 2. Les pêcheurs plaisanciers dénoncent ces mesures et réclament de participer aux discussions avec les affaires maritimes. RER En sport, football, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain prend le large en tête du classement à l'issue de la 24e journée, profitant de la défaite de son dauphin, Lyon face à Lille 1 à 3 et du match nul de Marseille face à Evian 1 à 1. Le PSG compte à présent 6 points d'avance sur l'OL. Signalons aussi la victoire de Rennes hier soir sur Toulouse 2 à 0. Au classement donc, 1er le Paris Saint-Germain 51 points, 2e Lyon 45 points, 3e Marseille 43 points, 4e Execo Saint-Etienne Rennes 40 points. Le Digéria de son côté a battu le Burkina face au 1 à 0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe qui succède à la Zambie remporte cette 29e compétition pour la 3e fois après 1980 et 1994. Votre question d'actualité justement aujourd'hui, vous intéressez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations ? Avez-vous suivi la compétition ? Regrettez-vous qu'elle n'est pas une place aussi importante que les autres compétitions ? Quelles sont les équipes d'Afrique que vous suivez particulièrement ? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h. Et puis vous avez aussi notre site internet www.rer.re. RER 8h et 7 minutes sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bon lundi ! RER La radio qui vous transporte sur toute l'île.